Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui et pendant tout le mois d'octobre, je vais dessiner et poster une vidéo par jour en suivant cette liste de thèmes très hallowinesques. Le jour 26, c'est le Niffler, encore un petit animal tiré de Harry Potter et des animaux fantastiques. Pour ceux qui ne connaissent pas bien ces univers, je vais vous faire un petit descriptif de l'animal. C'est une créature qui ressemble un peu à une taupe, avec un museau allongé, une fourrure noire épouffante et des pattes aussi efficaces que des petites pelles. Il a un caractère doux et peut même se montrer affectué envers les humains. Mais il est également voleur et très destructeur pour son environnement, ce qui peut être dur à gérer. S'il est si voleur, c'est parce qu'il est vivement attiré par tout ce qui brille et prêt à tout pour se l'accaparer. Il est d'ailleurs souvent utilisé par les gobelins pour creuser à la recherche de trésors. Mais avant de vous parler davantage de mon dessin, on passe au rendez-vous du jour. Alors, aujourd'hui c'est le jour 8 du calendrier de l'avent Halloween. Et je pensais que c'était une figurine vu que c'était une petite case, mais en fait, pas de chance. Pour en revenir à mon Niffler, j'ai décidé de le représenter dans son paradis personnel, dans un coffre au trésor. Qui doit se trouver quelque part caché à Poudlard, vu les fagnons de Gryffondor et Cerf d'Aigle affichés au mur. Et si j'ai choisi ce fagnon, c'est qu'il s'agit des maisons de Blackie et moi. Lui étant Gryffondor et moi Cerf d'Aigle. Pour accentuer au max le côté brillant du trésor qui aurait attiré le Niffler, j'ai décidé d'utiliser des paillettes qui déborderaient du coffre. En plus, on m'a annoncé sur un de mes reel Insta que les paillettes étaient interdites à la vente dans l'Union Européenne depuis le 16 octobre. Donc voilà, peut-être une de mes dernières œuvres à être décorées de paillettes. D'après ce que j'ai compris, c'est pour éviter la pollution, vu qu'il s'agit de micro-particules de plastique. Les paillettes qui ne sont pas faites de plastique seront toujours autorisées. Et le stock de paillettes déjà en magasin pourra tout de même être écoulé. Mais ça va vraiment être de plus en plus rare à partir de maintenant. Bon, il est déjà temps de répondre à quelques questions. Jean-Marc me pose une question au sujet du dessin d'hier de minuit que j'ai chronométré. Il veut connaître le timing du reste de ma vidéo, le croquis, le montage, l'audio, etc. Du coup, concernant le dessin de minuit, j'ai mis 1h15 à le mettre en couleur. Environ 15 minutes pour découper les mâts. 5 minutes pour lui appliquer du gesso. Le croquis m'a pris 30 minutes et l'audio et le montage environ 2h30. Ce qui nous fait un total d'environ 5 heures par vidéo. Si vous prenez ça en compte, imaginez une journée où je travaille en entreprise. Je me lève à 6h30 et je ne dessine pas le matin. Je me contente de me préparer pour aller au travail. Je rentre à 19h. Et si on ajoute 5h pour la vidéo, en admettant que je ne prenne aucune pause, que je ne mange pas et que je commence directement à travailler en rentrant de mon premier travail, ça me fait terminer à minuit. Donc maintenant, ajoutez quelques temps de pause, un repas, une douche. Bref, très peu de sommeil pendant ce mois de challenge. Heureusement, je ne travaille en entreprise que 3 jours par semaine. La question suivante est posée par Puika, qui me demande quel matos j'utilise pour me filmer pendant que je dessine. Les plans vraiment de haut, comme ce filmé hier, sont faits avec une GoPro 8 et un trépied de table. Et tous les autres plans, un peu de côté, un plus gros plan, le reveal et presque toute ma vidéo en fait, sont faits avec un réflexe Canon 1200D et un trépied classique. Et pour les plans facecam, j'utilise le réflexe de Black It parce que le mien ne fait pas très bien le focus sur les visages. Et du coup, c'est un Panasonic Lumix FZ2000. Sans coûter, deux grosses lampes, un énorme ring avec un trépied de sol et une lampe de bureau d'architecte. Sans cette forte lumière, les images ne rendent pas grand chose. Par contre, croyez-moi, ça abîme rapidement les yeux de dessiné dans cette halo de lumière. La question suivante est de Galaxy qui me demande pourquoi Miyazaki est un de mes artistes préférés. Eh bien, ce n'est pas du tout un de mes artistes préférés. J'aime son travail, mais plus pour ses histoires que pour le style graphique. Même si je ne trouve pas ça moche, ne me faites pas dire ce que je ne pense pas. C'est agréable à regarder, mais ça ne correspond pas vraiment à ce que j'aime le plus. Si je devais citer des artistes préférés, il y aurait forcément Mucha ou encore Waterhouse. J'aime beaucoup l'art nouveau et l'art pré-Raphaelite. La question suivante est posée par Péché Gourmand qui me demande quel esthétisme je préfère entre Noël et Halloween. Clairement, si je n'arrive pas à me décider sur ma fête préférée entre ces deux choix, d'un point de vue esthétique, je préfère Halloween. Ça me correspond bien plus. Même si j'aime aussi l'esthétisme de Noël, mais je ne pourrais pas dessiner que ça, ça me lasserait. Tantis que j'ai l'impression que je pourrais dessiner des citrouilles et des sorcières tous les jours sans que ça ne me perturbe. Mais bon, pour que vous ne vous lassiez pas, j'essaye de varier un peu le contenu de mes vidéos. J'ai profité de la vidéo du jour pour vous rappeler qu'il y a un concours de dessin en cours en ce moment. Vous avez jusqu'au 29 octobre pour m'envoyer par mail un dessin que vous avez fait en suivant un des jours de ma liste. Et pour mon favori, il y aura l'Emma du jour 31 à gagner. Sachez qu'il y a très peu de participation pour le moment, donc beaucoup de chance de gagner l'Emma. Mon mail est en description de la vidéo et dépêchez-vous, il ne vous reste que très peu de jours pour participer. Et comme on en arrive aux finalisations et aux paillettes, il est temps de vous poser la question du jour. Quel a été le livre que vous avez lu et qui a le plus marqué votre enfance ? De mon côté, je pense que c'est clairement la saga Harry Potter. Et sur ces belles paroles, il est temps de voir le reveal final. Et avant de partir, posez-moi des petites questions en commentaire, je commence de nouveau à être à court. Allez, merci et à demain ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !